Je suis vraiment très proche géographiquement de la boîte à graines, tellement proche que quand j'ai vu la fumée un certain vendredi soir de cet été, j'ai pensé tout de suite aux gens qui allaient perdre un bout de hangar, une maison peut-être, etc. Quand j'ai su que c'était Laurent et la boîte à graines, j'ai eu un pincement au cœur un peu plus important parce que je pense que pour moi il a été quand même assez pionnier dans cette entreprise pour obtenir des graines, des semences. Par rapport à l'incident qu'ils ont connu et l'incendie de leur local de stockage des semences, avec Demain Vendée on a choisi de soutenir la boîte à graines parce qu'ils nous font penser à cette notion d'abondance, c'est les deux mots qui résonnent, abondance et vivant. Parce qu'ils font des semences reproductibles, c'est hyper important, des variétés anciennes, donc adaptées à notre climat, notre environnement, et que c'est des semences qui disparaissent de plus en plus. Donc c'est un patrimoine végétal qui est hyper important à sauvegarder et ils font ce travail, donc c'est top. Malgré cet événement malheureux, ils puissent rebondir et c'est justement dans des contextes comme ça difficiles que la solidarité prend tout son sens. Lors de l'incendie, ça me semblait très important de les soutenir en leur proposant une cagnotte en ligne avec Vendée Hub, pour la simple et bonne raison que du coup Vendée Hub ne se place pas que comme une plateforme de crowdfunding, mais comme un soutien aux porteurs de projets. Dans ce monde où on est entre deux, on doit aller vers le changement, vers un monde plus écologique, et bien voilà, Laurent il a lancé une expérience qui est dans la modernité, il récupère des savoir-faire ancestraux. Je soutiens la boîte à graines parce que la semence c'est la vie, c'est les plantes, et les plantes c'est notre nourriture et notre oxygène. Donc c'est l'essentiel, c'est la base. Je pense qu'ils ont le souci d'avoir un réseau de graines locales, parce que des plantes qui viennent d'autres régions n'ont pas de lieu d'être sur notre territoire. Et ce raisonnement de lier la graine à son territoire est fondamental. Donc la boîte à graines est dans cette logique-là. Il faut quand même offrir à la génération à venir les vraies plantes qui sont une tradition ancestrale de notre agriculture et donc de notre vie. La dimension éthique de la boîte à graines, pour moi, elle fait aucun doute dans tous ses aspects. Une catastrophe comme celle-là, forcément on se sent un petit peu concerné. Forcément, en tant que membre du bureau de la MAP, on en cause entre nous. Est-ce que la MAP peut faire quelque chose ? Donc la MAP en tant que telle est inscrite dans le mouvement du soutien. Ils ont besoin d'aide pour racheter du matériel. On sait qu'ils ont pas mal de besoins, on va dire, en petits matériels de tri, de tamis, de choses pour justement récupérer les graines. Vous aussi, soutenez la boîte à graines. Vous aussi, soutenez la boîte à graines. Je pense qu'il y a besoin de soutenir parce que c'est vraiment en ce moment de ces petites graines un peu partout qu'on va arriver à faire notre demain. Alors, vous aussi, soutenez la boîte à graines. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à aller acheter des graines, à les commander, puisqu'on peut en commander de partout en France à la boîte à graines. Et puis, à ceux qui sont dans le coin, peut-être un jour, de faire un chantier collectif pour aider à remonter un petit bout du jardin. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à soutenir la boîte à graines. Vous aussi, soutenez la boîte aux graines. Sous-titrage ST' 501